Alors là, on est arrivé à une partie très très importante où on va déterminer la quantité de matière à partir de différentes données. Alors on va commencer par, donc, le petit a à partir d'une masse. Alors, à partir d'une masse, la quantité de matière que vous savez qu'on note par N, donc ici, l'unité, n'oubliez pas que l'unité de N, la quantité de matière, c'est le mol. Et la masse, son unité, c'est le g et la masse molaire, son unité, c'est le g par mol. Et bien, en utilisant une analyse des unités, si je fais gramme divisé par gramme par mol, c'est-à-dire gramme multiplié par mol à la puissance moins 1, et bien le gramme disparaît avec le gramme, le mol moins 1 va monter et va donner mol. Donc, N ne serait égale que la masse divisé par la masse molaire, comme vous voyez ici. Avec, bien entendu, N, et bien c'est la quantité de matière de l'espèce chimique en mol, Petit M, c'est la masse de l'espèce chimique en gramme. M, c'est la masse de l'espèce chimique en gramme par mol. Alors maintenant, imaginez, si on veut, la quantité de matière à partir d'un volume. Donc, à partir d'un volume, nécessairement, on va nous donner une quantité, je veux dire, on va nécessairement nous donner une masse volumique. Donc, sachant que, on sait que la masse volumique qu'on note par O, ce n'est autre que la masse divisée par le volume. Donc, ce qu'on a vu précédemment, on a vu que N, or, N égale à M sur M. Donc, ce qui implique, si on veut M, qui n'est autre que la masse, ça serait égal à N multiplié par M. Donc, roue, la masse volumique, ce n'est autre que N multiplié par M divisé par V. Donc, si je veux la quantité de matière N, donc V, il est là, donc il va se mettre en haut. Donc, je vais avoir roue fois V. M, il était en haut, donc il va se mettre en bas. Donc, roue fois V sur M. Donc, ça, c'est l'expression de la quantité de matière à partir d'un volume. Bon, bien sûr que roue, c'est la masse volumique. C'est la masse volumique du corps, et bien qui s'exprime en kg par mètre cube, c'est-à-dire kg fois mètre à la puissance moins 1, ou si vous voulez en gramme fois centimètre, bon, ici, mètre à la puissance moins 3, pas moins 1, gramme fois centimètre à la puissance moins 3, etc. Ça dépend des données. Donc, dans les exemples, on va voir comment on peut transformer pour avoir les bonnes unités. M, bien entendu, c'est la masse du corps, donc masse du corps en kg ou grammes. Bon, ça dépend. Bon, il faut bien sûr que votre expression soit homogène. C'est-à-dire que si la masse est en kg, le volume doit être en kg par mètre cube. D'accord ? Non, qu'est-ce que je dis ? Si votre masse est en kg, votre volume doit être en mètre cube. Désolé, bien sûr, bon, là, c'est l'unité de la masse volumique. Donc, si, et maintenant, le volume, et bien ça dépend, c'est le volume volume du corps, et bien il est soit en mètre cube ou en centimètre cube, ou ça peut être même en millilitres, ou litres, etc. Ça dépend de ce que vous voulez. Il faut que votre expression soit homogène. D'accord ? Donc, et bien sûr, on obtient que N, la quantité de matière, c'est roux, multiplié par le volume, divisé par la masse, ou là, par la masse volumique. Bien sûr, bon, si on veut, par exemple, si on veut utiliser la notion de densité, imaginez qu'on vous donne la densité d'un certain matériau. D'accord ? Donc, on sait que la densité par définition est égale. Donc, vous avez vu ça en seconde. Par définition, la densité, C, c'est tout simplement la masse volumique du matériau considéré, donc d'un échantillon de l'espèce, donc ces roux, divisé par roux de l'eau. D'accord ? Donc, cela implique que la masse volumique, c'est la densité de votre échantillon, bien sûr, de votre espèce, de votre matériau, ça dépend de ce que vous avez, multiplié par roux de l'eau. D'accord ? Donc, vous allez utiliser ça surtout en chimie organique. Alors, cela implique que si vous voulez N, eh bien, N, ça sera la densité multipliée par roux de l'eau multipliée par le volume divisé par la masse molaire, qui est une expression très intéressante, surtout en chimie organique. donc, la partie de la chimie organique qu'on va voir, eh bien, on va utiliser cette expression-là. Alors, maintenant, si on veut déterminer cette, donc la quantité de matière à partir de la concentration molaire, eh bien, on sait que la concentration molaire, c'est, bon, ce sont des molles par litre. Donc, l'unité de C, c'est en molles par litre. Donc, nécessairement, je vais avoir ici une quantité de matière divisé par un volume. Donc, ici, la quantité de matière, c'est en molles. par contre, le volume, c'est en litre. D'accord? Donc, si je veux la quantité de matière, eh bien, cela implique que la quantité de matière N, ce sera tout simplement la concentration multipliée par le volume. Donc, avec, bien entendu, C, c'est la concentration donc, c'est la concentration molaire de quoi la concentration molaire de tout simplement de l'espèce en solution et bien, elle est en molles par litre. Et N, c'est tout simplement c'est la quantité de quoi? Eh bien, c'est la quantité de matière de l'espèce chimique, mais en quoi? Tout simplement en molles. En molles. Et V, eh bien, c'est le volume de quoi? Eh bien, de la solution qui est tout simplement en litres. Et voilà. Donc, maintenant, à partir du volume d'un gaz. Eh bien, à partir du volume d'un gaz, d'un gaz, d'un gaz, nécessairement pas d'un autre volume, d'un volume d'un gaz exactement. Eh bien, dans ce cas-là, on va utiliser le volume molaire. Donc, ici, le volume molaire, ça dépend de la température qu'on a et de la pression qu'on a. Donc, par exemple, à 25 degrés C et 10 à la puissance 5 pascal, donc on peut avoir une autre valeur. Bon, ça dépend des données que vous avez. Donc, imaginez que le volume molaire c'est 24 litres par mol, mais à 25 degrés C et 10 à la puissance 5 pascal. Donc, ici, si je veux la quantité de matière N, donc ici, vous voyez l'unité litres par mol. C'est très simple. Bon, N ne sera égal que un volume sur le volume molaire. Donc, c'est le volume sur le volume molaire, tout simplement, où V, c'est le volume de gaz en litres et Vm, c'est le volume molaire du gaz qui est indépendant du gaz en toute simplicité. Donc, N, c'est la quantité de matière de ce gaz en mol, bien évidemment. V, c'est le volume du gaz en litres. Vm, c'est le volume molaire du gaz et Vm, bon, ça dépend du donné qu'on vous donne, c'est 24 litres par mol, mais ici, par exemple, à 25 degrés Celsius et 10 à la puissance 5 pascale. 3 3 7 7 8 7 8 9 10 8 9 11 11 12 14 Merci.